Je ne l'aime pas, plein de complexes, en fait je ne suis pas complexée à certaines zones précises de mon corps mais vraiment à des zones qui est tout mon corps, presque tout. Je suis globalement complexée du visage parce que je n'aime pas mon nez, ma bouche, mes yeux, mes joues et bref tout ce que tu veux. Je suis aussi complexée de mes bras et de mes genoux et un peu de mes mains parce que je n'aime pas mes ongles, je trouve que mes doigts ne sont pas top et c'est tout ce qu'il y a dans une main en fait. Je suis fine, certains disent que c'est bien, oui, mais quand on est aussi plate qu'une feuille de papier, non, c'est pas bien. Je suis très pâle, encore reportée au papier, tout blanc. Mes cheveux, bon disons que là j'ai fait une nouvelle coupe, comme vous avez pu le voir, je m'ai su couper les cheveux, mais ça reste toujours un petit désastre. Ils sont ternes, des fois ils sont fin et plat, ça c'est un peu tout le temps. Des fois ils sont tout simplement secs, des fois ils sont gras. C'est génial quoi. Mais en fait je viens de remarquer qu'il n'y a presque personne qui est à l'aise avec son corps parce que je sais pas si vous croyez les gens qui disent « Ah, moi j'adore mes cheveux, ils sont trop beaux », non. À mon avis, ils ont juste pas confiance en eux, donc ils montrent avec cette confiance avant que je me trompe. Mais il ne faut pas, il faut avoir confiance en soi, il faut être à l'aise avec soi-même. Un lien avec les complexes. En général quand on a la confiance en soi, c'est par rapport à la beauté ou à la beauté intérieure également. Parce que oui, les complexes en général, on les a, disons, sur la beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Pareil pour la confiance en soi. Donc quand on n'est pas à l'aise ni intérieurement ni extérieurement, ou l'un ou l'autre, disons que la confiance en soi est égale à... Pardon, la luminosité a un tout petit peu changé. Pourquoi on a ces complexes-là ? Deux raisons. Première, parce qu'on a un jugement intérieur qui est plus dur par rapport aux autres. C'est-à-dire que nous, on se juge genre hardcore, tu vois. Se regarder d'un autre angle, d'une autre personne. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Hum, je ne devrais pas avoir ce petit bouton dans le coin du nez, si tu étais une autre personne, tu ne le remarquerais pas, alors on s'en fout. » Et la deuxième raison, la comparaison. Parce que les garçons, mais je ne vous croirais pas si vous dites que vous n'êtes jamais comparé à personne. Soit un truc de magazine, un truc fiction, c'est-à-dire genre personnage de manga, ou de film, ou de dessin animé, personne de ton école, ou une personne que tu fréquentais. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas comparé. Pareil, les filles, parce que les filles, c'est plus connu. Déjà, c'est totalement con de comparer avec plusieurs personnes, parce que c'est plusieurs personnes, tu vois. Tu ne peux pas prendre les qualités de tout le monde, comme ça, tu n'as pas de défauts, et tu es parfaite partout. Non, ce n'est pas de l'art. Aussi, si tu te compares à des gens de magazine qui sont trop retouchés et photoshopés, non. Et vous ne comparez pas à des gens qui font un métier spécial pour « elles mangent », « healthy » pour... Et si tu te compares toujours à une seule meuf, dites-toi que cette meuf a aussi des défauts, a aussi des qualités. Il y a forcément des trucs où elle sera meilleure que toi, des trucs où tu seras meilleure qu'elle. Franchement, il faut penser qu'on est tous différents et que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Une technique pour ne pas envier ou pour ne pas être jaloux. Parce qu'en général, quand on se compare et qu'on trouve qu'une fille doit être bien et qu'on la prend pour exemple, c'est comme si on l'enviait un petit peu. Parce que ça peut vite se transformer, oui, en envie. Jalousie, parce que tu te dis « oh, elle m'énerve, je veux vraiment être comme elle. » Pour ne pas être jaloux, ceci est une phrase que ma mère m'a donnée et que je trouve qui est très utile. Si cette personne n'existait pas, que ça t'enlève quelque chose, est-ce que cette personne, si elle est là, elle t'enlève quelque chose à ta vie ? Non ? On s'en fout. Moi, c'est par rapport à la jalousie, c'est par rapport à l'apparence physique. Tant qu'elle ne t'a rien fait de ultime, tu vois, t'as pas à être jaloux. Donc, si la personne ne t'a rien enlevé à ta vie, oui, d'enlève pas. On ne va jamais se débarrasser des choses que nous n'aimons pas, parce qu'on en aura toujours, même si on modifie tout ce que vous voulez, tous vos défauts. Il y aura toujours un truc que vous trouverez imparfait chez vous. Donc, les techniques pour ne plus avoir de complexes, c'est pas des techniques miracles, c'est juste des trucs qui sont pour moi essentiels et qui sont vraiment pratiques pour les gens qui ne peuvent pas vivre parce qu'ils ont trop de complexes. Des fois, c'est vraiment super handicapant. Première chose, si vous voulez modifier et enlever un défaut qui vous dérange à votre corps, que ce soit par la chirurgie esthétique ou je crois qu'il n'y a que ça. Bref, si vous voulez vraiment modifier quelque chose de radical sur votre corps qui est un défaut, c'est pas en parler à un proche. Ça peut pas forcément être un parent. Je conseillerais plutôt des gens qui a ton âge, parce que c'est clair que tes parents, ils portent une certaine affection pour toi et ils diront très bien, non mais t'es très bien comme ça. Alors qu'une personne qui a un avis extérieur sur la chose, qu'il n'est pas de ta famille ou du monde qui a plus ou moins ton âge, ça peut t'aider. Ça peut être des cousines, check les cousines, si vous êtes là, bisous. Ça peut être des amis, Nora. Je pense que les amis, c'est l'essentiel par rapport à ça. Et remettez-vous en question vous-même seul et après parlez-en à un ami. Évitez de se comparer et arrêtez d'être méchant avec soi-même. Arrêtez d'être sale et de se dire, moi je me déteste et tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit en début de vidéo. Mais vraiment, assumez-vous. Au final, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est compliqué, mais je suis sûre qu'une fois qu'on a compris le truc, arrêtez de se détester et arrêtez de se comparer avec des gens mieux, entre guillemets, que nous, je suis sûre que c'est vraiment beaucoup plus facile de s'aimer, de ne plus avoir de complexe et même d'avoir confiance en soi. Wow. Je sais que c'est une technique qui est assez connue, que je trouve qu'il ne marche pas, mais ça peut toujours marcher pour vous. Même si ça fait niveau schizophrène, c'est pas mal, je pense. Et c'est vrai que moi, je l'ai pas fait sur le long terme parce que j'ai la flèvre. Mais peut-être que ça peut marcher. Dites-moi d'ailleurs, si vous faites ça et que ça a marché, il faut porter ce qu'on veut, changer ce qu'on veut et expérimenter ce qu'on veut avec notre style, notre corps et ce qu'on est. Il faut pas s'habiller par un look que tout le monde a. Parce que chacun a un look différent, même s'il y a des gens qui préfèrent s'habiller en mode chic. Il n'y a pas tout le monde qui s'habille dans le même style chic que toi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça pourra toujours être différent et tu pourras toujours le modifier et tu te sentiras toujours toi-même parce que tu auras toujours tes goûts. Il faut pas changer par rapport à ce qu'on aime pas chez nous, mais plutôt par rapport à ce qu'on aime en général. C'était une super belle phrase, s'il vous plaît, notez-la. Conclusion de cette vidéo ? YOLO. Donc voilà les gens, cette vidéo est terminée. Ça a été un tout petit peu bizarre, mais on s'en fiche. Donc bon, dites-moi si ça vous a plu en commentaire. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine. Ah oui ! Et en fait, pendant les vacances, ça va être assez compliqué de poster des vidéos. Donc je ne me garantis pas d'être toujours là H24. Je vous dirai quand dans les semaines, je pourrai pas. Mais en tout cas, je vais essayer de faire mon max pour quand même rester au rythme de une vidéo par semaine. Et si ça marche pas, bah je vous le dirai. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Bye !